Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur la chaîne Venomix. Aujourd'hui, on va attaquer un panel de vidéos qui va être un peu plus ludique. On va reprendre un petit peu les vidéos de départ sur les fondamentaux et sur les bases au niveau des reptiles parce que j'ai remarqué que les vidéos que j'avais faites à l'époque et aujourd'hui, il s'est passé un certain laps de temps qui me permet aujourd'hui d'avoir un certain retour et peut-être corriger certaines erreurs que j'aurais pu dire par le passé ou des fois expliquer certaines choses via mon expérience et via ma vision des choses aujourd'hui afin de pouvoir apporter à certaines personnes peut-être des informations complémentaires sur leur maintien et sur leur façon de lever. Tout d'abord, je vais te demander de cliquer en bas et de t'abonner à la chaîne YouTube, de laisser un commentaire en fin de cette vidéo avec un petit pouce bleu histoire de voir un petit peu l'interaction que peut avoir ensemble. Je réponds à tous vos commentaires. L'abonnement est important par rapport à nous, pour le contenu qu'on propose et pour justement l'interaction et les référencements YouTube. On va reprendre les fondamentaux. Aujourd'hui, je vais vous parler sur une généralité en fait sur ce que je reçois beaucoup de messages. Je ne peux pas répondre à tout le monde. Je suis désolé, je vois vos messages. Je ne les ouvre pas parce que de temps en temps, quand j'ai le temps, j'en ouvre un, je réponds. Mais j'essaie de prendre les sujets. Le sujet qui revient énormément, c'est l'appréhension de rentrer dans un terrarium. Ça, ça revient, je crois, c'est le maximum que j'ai eu. L'appréhension de rentrer dans un terrarium. Et pourquoi mon serpent essaye de frotter sur les vides ? Pourquoi mon serpent m'attaque quand je rentre dans le terrarium ? Pourquoi mon serpent souffle quand je rentre dans mon terrarium ? Type bois, consector, bois apérator. Type piton réjuice qui se met en boule, qui se met au fond d'un terrarium. J'ai décidé de faire un petit palais de vidéos. On va reprendre un petit peu les fondamentaux, les bases. La compréhension et comprendre ce que c'est qu'un reptile. Et comprendre pourquoi le reptile, quel qu'il soit, agit de cette manière. Là, je vais faire du nourrissage. Je ne vais pas vous le filmer. Je vais vous voir un petit peu si tout le monde allait bien. Vous montrez peut-être en fin de vidéo un ou deux crottins. Peut-être une couleuvre à voir. Mais je vais essayer de vous expliquer un petit peu. Vous montrer la façon de procéder correctement pour éviter de stresser un animal. On va rester sur des bases de panthérophys glutatus et boa constrictor. Par exemple, boa en général. Pourquoi ces deux espèces ? Parce que c'est des espèces que vous allez rencontrer chez vous principalement. Vous allez avoir du pithophys, du lampropeltis, de la panthérophys, de la couleuvre asiatique. Du bois, du piton. On va te parler un petit peu de ces serpents-là qui sont les plus communs dans la terrariaophilie. On ne va pas parler des sauriens. Donc, la famille des lézards, on va les laisser de côté pour le moment. Puisque je n'en ai plus pour le moment. Et que je vous ferai quelques vidéos sur peut-être quelques types de varans. Quelques types de, par exemple, les pogona, les gecko, les caméléons. Voilà. Vous expliquer certaines choses. Aujourd'hui, on va rester basé principalement sur les serpents. Là, je finis de mettre mon eau chaude dans ma boîte. Comme ça, ça me déjeune mes bêtes pendant que je vous fais cette vidéo. Donc, on va reprendre la base du serpent. Nous maintenons des animaux dans des terrariums. Dans des terrariums de 1 mètre, 2 mètre, 3 mètre, 50, 40, 70 cm de haut. 20, 30, 40, 50, 70 cm de profondeur. Donc, on est dans des petits cubages. Un petit cubage. Ce qui veut dire, on va prendre l'exemple, par exemple, de ce terrarium-ci. Qui a un cubage assez mince. Assez petit par rapport à l'espèce. Ça va, mais on est sur un volume assez petit. Il est dans un terrarium où on va dire qu'il est enfermé. Donc, il n'a pas d'entrée d'air. Il n'a pas de sortie d'air volumineuse. Donc, il a une circulation d'air minimum. Mais on n'est pas sur des circulations d'air énormes. Donc, quand vous avez, on va prendre l'exemple. Admettons que vous avez un boa à l'intérieur de ce terrarium-là. Quand vous allez, on va prendre celui-là, il n'est plus près. Admettons que vous avez un boa dans ce terrarium. Donc, on a des vitres. On a un petit cubage. L'animal, déjà, automatiquement, quand on dit qu'il lui faut des cachettes, ça lui permet de moins vous voir. Parce que nous, il faut savoir qu'on est un prédateur pour eux. Donc, du moment où on arrive devant, même s'ils ont l'habitude de nous voir, bien souvent, on est quand même un prédateur. Certaines espèces que nous, maintenant, peuvent avoir, si vous voulez, une habitude de mouvement, comme là, par exemple, vous voyez, je suis dans la pièce, je parle, je bouge, écoutez. Vous n'avez aucune queue de crotale qui frappe. Parce que depuis tout à l'heure, j'active doucement ma façon de faire. Je suis rentré doucement dans la pièce d'élevage. Et pourtant, si vous regardez, là, vous avez un crotale. Là, vous avez un crotale. Là, 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 là. Il y a des crotales. Si je commence à taper fort, faire beaucoup de bruit, bouger vif devant les terrariums, automatiquement, ils vont me détecter d'une manière ou d'une autre. Et ils vont automatiquement avoir peur. Donc, ils vont se mettre en mode de défense. Ils vont se mettre en mode de stress. Ils vont avoir un taux de stress qui va monter. C'est pour ça que quand je rentre dans ma pièce, j'essaie de rentrer délicatement, doucement, sans stresser personne. Je peux arriver quasiment à faire un nourrissage sans avoir un gros lot qui tape. Il faut savoir qu'ils ont plusieurs moyens pour détecter. Ils vont avoir les vibrations qu'ils vont capter par rapport à leur corps, à leur oreille interne, qui va leur donner des informations. Le deuxième organe, ça va être l'œil, forcément la vue. La vue, c'est quelque chose chez certains animaux qui est beaucoup plus développé que d'autres. On ne va pas partir dans les détails. On va rester dans une simplicité pour que tout le monde comprenne bien. Pour ceux qui veulent du détail complémentaire, je pourrais faire des vidéos un peu plus poussées où vous avez aussi sur Internet beaucoup d'informations sur la vue, sur l'oreille interne, sur les différentes captations, que ce soit des fréquences ou que ce soit des vibrations chez les serpents. Vous allez avoir tout ce qui va être molécules, la langue bifite qui va venir récupérer les molécules dans l'air, qui vont les ramener à l'intérieur du palais, taper dans l'organe de Jacobson, qui va venir détecter et leur donner des informations. En plus des autres qui ont les membranes, au niveau, comme par exemple les Crotal, les Morelia par exemple, qui vont avoir des membranes, qui vont leur donner des informations thermiques, et tout type d'informations pour leur donner un ensemble au niveau, si vous voulez, de l'environnement, de ce qui se passe dans l'environnement, de qui a-t-il dans l'environnement. Est-ce que c'est un danger ? Est-ce que c'est du... On va prendre l'exemple. Est-ce que c'est le vent qui a tapé dans une fleur ? C'est une molécule d'odeur. Si par contre c'est un renard qui passe, ou si par exemple c'est un humain, toutes les molécules vont être différentes, les odeurs vont être différentes, les mouvements, la chaleur. Donc c'est toutes des choses à prendre en compte. Il faut savoir que les serpents ont une facilité de développement et de... olfactif, et... Enfin, quelle que soit la partie qu'on va prendre, est beaucoup plus sensible que nous. Donc il faut faire attention quand on rentre dans un terrarium. Je vous explique tout ça, parce que tout simplement, qu'est-ce qui va se passer ? Quand je vais arriver devant mon terrarium, je vais regarder où est mon animal. Mon animal est caché, il est en boule, donc je ne dois pas le surprendre. Donc quand je fais des mouvements, je fais des mouvements lents. Ça veut dire, je viens, j'ouvre mon terrarium, dans des mouvements lents, je peux m'aider d'un crochet. Ah, vous voyez là, j'ai fait vibrer, il tape la queue. Le fait d'avoir fait vibrer le terrarium, il a senti une vibration. Ce n'est pas moi qui bouge depuis tout à l'heure, c'est la vibration qu'il a captée en fait. Donc je prends un crochet, petit coup de pub aussi aux collègues, c'est Benji's Venom Snake pour les crochets, ceux qui sont tassés, qui m'ont demandé dans la vidéo, où vous pouvez les avoir. Donc je vais venir ouvrir délicatement mon terrarium, afin de ne pas stresser mon animal. Une fois que j'ai vu mon animal, je vais venir prévenir avec un crochet, avec la main, selon l'animal. Là, c'est venimeux, donc je ne mets pas la main. Je vais venir poser mon crochet sur l'animal, lui montrer que je suis ici. Moi, l'animal est là-bas. Vous verrez que j'ai ouvert la vitre, là. La vitre ici, elle est fermée. Je me suis mis en diagonale devant l'animal, je ne me suis pas mis en face, pour des raisons de sécurité, c'est un réflexe. Se réteint un boa, par exemple, on peut faire la même chose. Le boa ici, on vient se décaler de ce côté-là, et on vient l'avertir qu'on est ici. Une fois qu'on l'a averti, pourquoi je préfère qu'on sorte les animaux au crochet ? Parce que tout simplement, c'est moins déjà, moins de risque de morsure. Vous allez pouvoir attraper votre animal délicatement, le sortir de son terrarium, le prendre sur les mains doucement, et il n'y aura aucun souci. Je vais vous faire la démonstration avec le Boyga, le Boyga d'Androphila, que quand je le sors du terrarium, si je ne fais pas attention, j'ai un risque de morsure. Il va être stressé, il va être tendu. Une fois qu'il est plus calme, il va tout de suite être beaucoup plus cool, et il ne va pas chercher à mordre. Pour le faire, je vais mettre des gants, c'est volontaire, c'est pour la vidéo. On n'est pas là pour prendre des risques. Je suis quelqu'un qui suit pour la sécurité. On demande en commission à des personnes d'être sécuritaires, d'avoir des éléments de sécurité, d'avoir des procédures et des procédés de manipulation en sécurité. Donc sur YouTube, je proscris les manipulations dangereuses et les animaux en liberté. Je le redis encore, ceux qui ne sont pas contents, c'est la même chose. Je vais vous montrer une capture, et je vais vous montrer un petit peu le comportement de l'animal. Je vais essayer de vous filmer ça, je ne sais pas trop comment je vais me mettre, parce que le terrarium est au fond là-bas, la caméra est là. Mais pour que vous compreniez que le comportement que vous allez avoir est important. Le fait de mettre des gants, le fait de mettre des gants n'est pas une honte. Le fait de mettre des gants, quand je nourris mon piton Régis, je mets un gant. Parce que tout simplement, elle a faim. J'arrive avec ma pince qui fait 50 cm, je lui amène la proie, elle va taper à côté, venir choper la chaleur de ma main. Parce qu'elle a une détection beaucoup plus précise qu'une couleuvre. Par exemple, lorsque je mets mon gant, je coupe cette chaleur. Donc, il va se baser beaucoup plus sur les molécules odorantes du rongeur, et plus sur la chaleur de ma main. C'est toutes des petites choses qu'il faut tout simplement avoir un minimum de réflexion, un minimum d'observation sur l'animal. Quand, par exemple, on me dit, ma panthérophie, elle tape la queue, elle est super excitée, on dirait un crotable. Non, c'est juste qu'elle est en taux de stress. Moi, mes couleuvres ne tapent pas la queue. Si je vais calmement, je fais des moments calmes, il n'y a aucun risque que la couleuvre tape la queue, ou que le serpent soit agressif. Vous pouvez voir, d'ailleurs, aucun serpent n'est agressif dans mon terrarium. J'ai du crotable, là j'ai des vipères, là j'ai des crotables, regardez, je bouge ma main devant lui, il ne se passe rien. Par contre, si je viens un peu fort, automatiquement, il détecte un bruit. Il détecte un danger. Donc là, la langue vient de se mettre en mouvement, ce qui veut dire qu'il recherche des informations. Qu'est-ce qui se passe ? Là, il est figé. Je ne bouge plus. Il a arrêté de bouger sa langue. Et là, il reprend à bouger sa langue, tranquillement. La tête redescend doucement, et il se recalme. Tout ça pour vous dire, tout ça pour vous dire que, je prépare en même temps pour mes nourrissages, donc je décroche toutes mes fausses sécurités, bien entendu, parce que ce ne sont pas des sécurités, comme on dit, ce sont juste des rappels, ma sécurité, c'est un simple bouton et je déconseille ce terrarium à tout le monde pour du serpent dangereux, bien entendu, pour éviter d'oublier une serrure. Je vais vous faire la manipulation sur le boyga. Je vous mets ça en place. Alors, je ne peux pas zoomer. Je vais vous le faire délicatement. Je vais aller récupérer un crochet. Alors, je vais prendre lequel ? Alors, on va prendre celui-là. Non, il faut. On va prendre celui-là. Il a porté le main. On va prendre celui-ci. Ça fera plaisir aux copains. On va enlever mon cobra en paillette. Et on va aller chercher le boyga dans son terrarium. Donc, je vais volontairement être brut pour vous montrer son comportement avant. Alors, je vais vous montrer volontairement son comportement. Je viens d'ouvrir le terrarium. Donc, je viens d'écaler ma vitre. Mon gant est où ? Ça y est, j'ai perdu. J'en mets tellement jamais. Donc, du moment où on sait que le serpent est venimeux, on met des gants. Là, on est sur un serpent qui est au pistoglyphe. Un venin qui n'est pas négligeable malgré ce que tout le monde dit. Donc, je mets mon gant. Je mettrai juste après. Bon, je mettrai les soucis et les emmerdes. Donc, vous voyez l'animal, là, il est en taux de stress. Chose que je ne fais jamais. Je zoomerai. Il n'est pas content. Il est énervé. Donc, je vais venir le chercher dans mon terrarium délicatement. Je lui sors la tête. Et je lui laisse le temps de se calmer. Je lui laisse le temps de se calmer. Là, il vient de sortir de son terrarium. Donc, il vient de la langue. Il a des molécules. Il cherche. Il voit ce qui se passe. Il a une source de chaleur qui est à côté. Il est sur un crochet. Pour l'instant, il m'ignore parce que je suis tout simplement très calme dans mes mouvements. et que je vais tout simplement le poser sur ma main qui devient un support. Vous voyez, je ne suis pas un danger pour lui. Il vient de s'accrocher aux clés. Là, vous voyez, si je mets ma main devant lui, automatiquement, il va essayer de mordre. Et il va s'énerver. Et il vient de me mordre. Il va falloir que je calme l'animal. Pour calmer l'animal, je suis obligé, donc, tout simplement, de venir, voilà, tout simplement, être calme dans mes mouvements. Et vous voyez, il se calme tranquillement. Il se balade. Je garde le crochet parce que je n'ai pas pris le deuxième gant. Mais ce serait la même chose. Donc, je viens. Je le laisse poser au sol. Donc là, il vient se poser au sol tranquillement. Je viens le reprendre délicatement. Et vous voyez, il n'y a plus d'agressivité sur l'animal. L'animal n'est plus agressif. Il ne cherche plus à me mordre ou à m'attaquer. Il me voit qu'il n'y a pas de danger. Il recherche les molécules. Il voit de l'air. Il y a plein de choses qui se passent dans son environnement. Mais je ne suis plus à un danger pour lui. Je fais attention quand je parle parce que je dégage une odeur. Je dégage des molécules. Mais vous voyez, moi, je suis là. Il s'en fout. Il va se balader. Et là, on peut le sortir en toute sécurité, le mettre dans un bac, aller nettoyer son terrarium. Il n'y aura pas de problème. Je vais aller le poser. Je vais le ramener. Parce que là, je suis un petit peu en travers. Je vous fais la manipulation à la main. Pour vous montrer, je vais le prendre. Et regardez. Je ne suis pas à danger. Il est là. Je vais doucement. Il ne cherche pas à me mordre. Je vais le remettre doucement dans son terrarium. Et il va rentrer doucement dans son terrarium. Tout ça pour vous montrer que quand on me dit mon bois cherche à me mordre. Si vous le sortez délicatement. Là, j'ai été un peu brut pour la vidéo. Normalement, je ne lui occasionne aucun stress. Je rentre dans ce terrarium pour nous nourrir. Il ne stresse pas. Là, il est dans son environnement. Et automatiquement, si je fais des mouvements rapides, il va s'énerver sur moi. Il va me voir bouger en dehors de son environnement. Et il va se mettre en défense parce qu'il a peur. Donc, je le laisse doucement remonter dans son terrarium. Il cherche. J'essaie de faire des mouvements lents pour ne pas lui causer de stress. Là, vous voyez, j'ai fait un mouvement rapide. Automatiquement, il va se stresser. On va rester arrêté immobile. Je vais arrêter de bouger. Je vais parler lentement. Afin de vous montrer qu'il va normalement soit monter dans son terrarium, soit rester sur la partie basse. Et du moment où je ferai un mouvement, forcément, c'est un serpent qui a un caractère assez speed. Sur un bois, sur un piton, vous imaginez bien que le comportement n'est pas du tout le même. Là, c'est en cours, comme vous savez, que je modifie toute la partie ici. Vous voyez, le fait d'avoir fait un mouvement, je suis quasiment à 1,50 m de lui. Vous ne voyez pas, avec la pièce, on a l'impression que le terrarium fait 30 par 30. Le terrarium fait 70 par 50 cm de profond par quasiment 1,10 m de hauteur. Voilà, pour vous donner un ordre d'idée, il faudrait beaucoup plus grand, c'est sûr. Maintenant, c'est un très vieux spécimen. Il a toujours été dans un terrarium de cette taille. Je vais essayer de modifier, c'est-à-dire prendre toute la hauteur qui me reste. J'ai un terrarium qui est prévu et prendre la largeur, quasiment 10 cm de plus. encore, et venir au bord. Vous voyez, le meuble blanc, je ne bouge pas trop, la masque, c'est ouvert. Voilà, venir jusqu'au bord, donc donner encore plus de profondeur. Donc ça, c'est prévu avec Terra Delta. Je vous en ai déjà parlé, en plus de tous mes terrariums à Trimeresurus qui vont venir ici. Je vais essayer d'aller lentement, sans stresser, dans mes mouvements. Sachant que sa queue est dehors, c'est un peu compliqué. Du moment où il voit bouger. Alors, je vous ai donné un exemple sur ce serpent-là. Ce n'est pas le meilleur, parce qu'il est toujours un peu speed. Mais pour vous montrer qu'une fois qu'on l'a en main, l'animal est calme. Essayez de prendre en compte l'animal que vous avez devant vous. Essayez de l'observer, de régler son comportement. Il n'y a aucun comportement qui est anormal, en fait, s'il est normal. Favorisez le plus de cachettes. Quand vous avez des amis chez vous, devant les terrariums, petit conseil que moi, je vous donne. Mettez un rideau. Ça veut dire, si vous avez une batterie de terrarium comme ça dans votre salon, que vous avez des panthérophys, un boa, tout ça, mettez un rideau devant. Pourquoi ? Ce n'est pas pour les gens qui viennent, en fait. Ça, je n'en ai rien à foutre. C'est pour l'animal. Le fait d'avoir un rideau où vous ne causerez pas de stress, où vous ne causerez pas d'aller-retour devant, l'animal sera plus calme et sera beaucoup mieux. Il faut prendre en compte ces critères-là. C'est pour ça que je reviens un petit peu sur mes façons de faire avant, ce que je ne faisais pas. Et qu'aujourd'hui, je me rends compte que mes animaux, étant dans une pièce d'élevage où il n'y a que moi qui viens, et où il n'y a pas de passage, les animaux ne bougent pas, ne sont pas stressés. Quand je rentre en douceur, je fais des mouvements. Par contre, quand je commence à faire des vidéos brassées, ça tape la queue, ça s'excite dans tous les sens. Et c'est un gros carnage. Donc, essayez de prendre en compte, visualisez, apprenez à comprendre votre animal, apprenez à vivre, entre guillemets, avec lui, à l'observer, observer son comportement et vous remettre en question vous-même sur votre façon de faire. Ce n'est pas parce que le chien n'oublie pas qu'il faut lui mettre une torniole. C'est vous le problème. Si l'animal vous intervenait comme un gros bourrin, l'animal forcément aura un comportement de gros bourrin. Je ne vous parle pas de certains animaux qui sont un petit peu speed, mais concrètement, regardez les crotales, vous ne les entendez pas. Alors d'habitude, vous les entendez. Pourquoi ? Parce que je vais vite, parce que je fais mes vidéos vite et parce que je n'ai pas le temps. Aujourd'hui, je prends le temps, je fais des mouvements calmes, je parle calmement, je n'ai pas de soucis sur les crotales. Si vous ne me croyez pas, parce qu'on peut me dire peut-être qu'ils sont tous en train de dormir, parce que j'en ai des fois qui me sortent des conneries, c'est vite réglé. Il suffit que je bouge un peu vite dans ma pièce, je vais vous montrer dans deux secondes, vous allez voir qu'on n'a plus s'entendre. Donc vous voyez, là, je bouge un petit peu dans tous les sens, je passe devant, je fais des mouvements rapides, je passe comme ça. Écoutez le bruit qu'il y a, parce que le crotale qui est en dessous, là, c'est l'Origanus qui fait du bruit, parce que le Molossu, c'est un serpent, et encore, je n'ai pas ouvert, je vais ouvrir la vitre. Écoutez, le bruit que ça fait une fois la vitre ouverte. Voilà, et vous avez vu, toutes mes vidéos sont comme ça. Hop là, on fait attention. Toutes mes vidéos sont comme ça. Donc ça veut dire que dans toutes mes vidéos, je suis trop bourrin. C'est pour ça que je me remets en question, et que j'essaye, des fois même, de cacher certains terres pour éviter justement d'avoir ça tout le long pendant la vidéo. Je te remercie d'avoir regardé. Je vais faire mon nourrissage. Laisse-moi un petit commentaire. Abonne-toi à la chaîne YouTube. Laisse-moi les thèmes de vidéos que tu aimerais avoir. Et je te dis à la prochaine. Ciao, ciao. Petit big up, parce que j'ai été à un congrès cette semaine. La personne se reconnaîtra. J'ai perdu ton nom, je suis désolé. Je ne sais pas si on s'est revus pendant les deux jours. Donc un collègue de pompier, qui est venu me remercier pour mes vidéos, et qui est venu me dire qu'il me suivait. Donc voilà, un petit coucou pour toi. Laisse-moi un petit message, comme ça je serai ton pseudo sur YouTube. Et je te remercie d'être venu. C'est vrai que le travail qu'on fait dans les serpents, dans les reptiles, on a tous une vision différente. On a tous une façon de faire les choses différentes. Que ce soit des associations de protection, que ce soit des particuliers, que ce soit... Voilà, on a tous une vision. On est tous là pour l'animal, on est tous là pour le bien-être. Par contre, évitez de prendre des risques et de faire des mauvaises choses. Et quand quelqu'un a fait une mauvaise chose, il vaut mieux lui dire. Il y a des personnes qui font des mauvaises choses, ils ne veulent pas l'entendre. Ils veulent quand même le faire. Ils ne se remettront jamais en question. Ce n'est pas grave, c'est comme ça. Moi, je suis quelqu'un qui se remet en question. Quelqu'un qui a dit certaines choses que j'ai pris pour... Voilà, que j'ai écouté. Je me suis remis en question dessus pour essayer justement de faire différemment parce qu'on ne peut pas tout savoir et qu'il n'y a pas d'âge. Qu'on ait 20 ans, qu'on ait 50 ans, qu'on ait 80 piges, on peut toujours faire des erreurs et on a toujours à apprendre des autres. Plus jeunes ou moins jeunes.